Depuis le début de ce séminaire des leaders émergents du secteur de la sécurité, nous avons parlé des réalités qui confondent les Africains, les conflits continus, les menaces à la sécurité qui sont complexes et d'une grande envergure, une population des jeunes grandissantes qui exposent l'urbanisation, le changement climatique, la criminalité transnationale organisée, l'extrémisme violent et puis l'exclusion des femmes et des jeunesses dans les positions de prise de décision et des processus de décision. Alors donc, avec cet arrière-plan, les alertes précoces et les réactions rapides APSA sont importants. Alors l'APSA, l'architecture de la paix et de la sécurité en Afrique, c'était l'occasion de démontrer des mécanismes de prévention de problèmes à travers des systèmes d'alerte précoces. Les alertes précoces, c'est d'avoir en place des informations, des renseignements fiables et la formulation d'options stratégiques qui sont fournies aux décideurs et aux autres utilisateurs pour le bien commun. La prévention efficace nécessite l'identification des risques, l'évaluation des menaces sécuritaires et la conception de mesures pour y répondre et pour mettre en œuvre. Les alertes précoces ne sont pas utiles si elle n'est pas suivie par une réaction rapide. Au niveau continental, je suis ravie que nous allons parler de l'Union africaine. Demain, nous avons justement un système d'alerte précoce établi en 2002. L'Union africaine, le système d'alerte précoce est aligné avec les systèmes d'alerte précoce régionaux qui assistent les comités régionaux et leurs États membres pour adresser les structures de stabilité, l'instabilité et les causes des conflits. L'établissement des alertes précoces est aligné au niveau de l'Union africaine des Nations unies pour la prévention des conflits présenté par quelques cadres. Le cadre pour les partenariats favorisés au sein de l'Union africaine dans l'agenda, le programme 2063. Ce sont la base des REC qui se penchent vers la réalisation de ces visions et cela a évolué sur le temps. Des institutions préoccupées avec les processus démocratiques, aux institutions qui s'intéressent à la paix et à la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir avec nous deux intervenants de deux CER, la CEDAO et l'IGAD. Chacun de ces institutions ont des programmes très évolués, justement, d'alertes précoces. Il garde le système des systèmes et des mécanismes d'alertes précoces et de réactions rapides, ainsi que l'Union africaine, ainsi que la CEDAO. Alors, comment, avec efficacité, transformer ces recommandations d'alertes précoces en réaction et actions rapides par les décideurs et les personnes au pouvoir au gouvernement? Et pour ce faire, je vais vous présenter nos deux intervenants. Tout d'abord, Kamala Owas-Omongo, qui est aussi ami du César. Il est directeur du IGAD du système de réponses rapides, de précoces et de réponses robustes. Depuis deux, dans le CDAO, il a plus de 20 ans dans l'expérience, aussi bien comme praticien, conseiller. Il a publié des chapitres sur la paix et la sécurité. Il a aussi participé dans ce même séminaire, le leader émergent du secteur de la sécurité ici à Washington, au César. Il siège sur des conseils administratifs, le réseau sur les armes légers. Il est aussi sur le panel de conseils du programme de l'ONU sur les armes légers. Il a un master sur la paix et la sécurité de l'Université John Croc pour les relations internationales. Et puis ensuite, de l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Il est un rechercheur et boursier Fulbright. Il est spécialisé. Il a aussi maîtrise de l'Université Catholic University. Il a fait des études en philosophie à Rome de même. Il sera notre premier intervenant. Et puis, je vais donner à M. Camelus Oma de 15 à 20 minutes. Ensuite, je vais vous présenter notre second intervenant. Il va vous parler du système d'alerte précoce de l'IGAD. Alors, M. Camelus, basé sur les informations provenant de l'IGAD, de leur système d'alerte précoce, quels sont les défis principaux qui incitent justement l'insécurité dans la région? Et essayez de nous expliquer quels sont les rôles principaux du système d'alerte précoce de l'IGAD et à quel point est-ce que ces activités sont-elles efficaces pour répondre à ces défis? Et si vous voulez nous fournir des exemples à savoir comment ce système d'alerte précoce d'IGAD a été utilisé et pour anticiper et pour répondre de façon proactive à des conflits dans la région. Dans votre réponse, est-ce que vous pouvez partager des leçons clés provenant des expériences de l'IGAD pour assister à nos jeunes leaders émergents du secteur de la sécurité à savoir comment ils peuvent mieux s'engager avec justement ces systèmes d'alerte précoce? À vous la parole, monsieur. Vous avez entre 15 et 20 minutes. Bonne après-midi à tous à Washington. Merci, Martha, d'avoir donc présenté le sujet pour nous. Comme vous l'avez dit, j'ai déjà participé dans ce séminaire, je crois que c'était en 2019. Alors, je voudrais prendre cette opportunité de remercier le César de m'avoir réinvité, mais aujourd'hui en tant que panéliste, présentateur, pour parler justement des systèmes d'alerte précoce pour contrer la sécurité dans la région. Comme vous l'avez dit, Martha, nous sommes surtout intéressés par l'analyse des menaces. Alors, nous avons des systèmes d'alerte précoce et nous sommes donc complémentaires des efforts des pays dans la région pour contrer les crises avant qu'elles n'adviennent et aussi de pouvoir informer les décideurs sur des voies possible à amoindrir l'impact des complets. Alors, vous allez voir, nous travaillons dans trois domaines, la collecte des données, l'analyse des données, la présentation et puis le briefing, l'explication de tout cela. Nous avons les capacités qui nous permettent de capter et d'analyser les données, les capacités pour répondre et exécuter des démarches avec les participants, avec le directeur de notre programme et nous travaillons aussi avec d'autres CER, Communauté économique régionale. Alors, pour que je ne parle pas trop longtemps sur cela, je vais partager quelques pensées, à savoir ce que nous voyons comme étant des menaces à la paix et à la sécurité. Je voudrais tout d'abord dire que la Corne de l'Afrique vit actuellement des crises interliées. Ceux-ci diffèrent d'un pays à l'autre, bien sûr, mais tout eux-mêmes sont tous affectés d'une façon ou d'une autre. Je sais qu'il y a de nombreuses menaces, mais je pense que je voudrais les résumer en trois domaines. Je vais essayer de bien vous les communiquer. Le premier groupe des crises est lié à la gestion des transitions politiques. Le deuxième volet, c'est la gouvernance, les lacunes démocratiques et puis ensuite les réponses institutionnelles aux deux premiers. Cela est dans le contexte des influences, par exemple, le conflit en Ukraine. On ressent l'impact de nombreuses façons. Alors, dans la première catégorie, le premier volet, enfin, tous les pays de la région de la Corne de l'Afrique ont vécu des transitions politiques très difficiles. Comme je l'ai dit, ça diffère d'un pays à un autre et donc c'est ressenti de façon différente. Mais ce que nous avons appris avec le temps, au cours du temps, c'est que l'évolution, les changements, les menaces avancent très rapidement et donc ce processus d'alerte précoce est très important. Au sein des problématiques, justement, des transitions de pouvoir, ce qui est très important, c'est que le désir de partager le consensus politique et dans certains cas, ceci a mené à des changements dans l'ordre constitutionnel. Dans les pires des cas, nous avons aussi vu des coups d'État ou des attentats de coups d'État lorsqu'il n'y a pas de consensus. Et puis parfois, lors des transitions politiques, nous voyons des efforts qui s'adressent aux injustices de longue date, le désir de gérer les exigences sociales et économiques des démographies en évolution, à savoir comment les politiques des gouvernements sont liées à tout cela. Mais récemment, on a aussi la menace du changement climatique et ses effets. Et donc, nous avons la crise de la pandémie, le COVID. Nous avons aussi... Nous avons... Voici certains points saillants. C'est le problème de transition gouvernementale. pour cela, il y a la gestion des élections qui est très importante et puis les gens qui contestent les résultats des élections ou bien les élections sont contestées ou bien les groupes de personnes qui se sentent marginalisés par ce haut pouvoir. Alors, les pays qui... qui ont connu des élections comme au Kenya, on s'approche des élections pas d'une bonne façon, mais les gens sont très, très inquiets des résultats des élections. Un autre aspect de la distorsion de la gouvernance, c'est la rivalité entre les groupes basés sur les groupes ethniques ou religieux. Donc, à savoir comment les ressources du pays sont partagées et distribuées dans le pays. Ensuite, l'utilisation des ressources naturelles. Et ceci mène à des conflits intra-pays et sur les régions frontalières des ressources telles que l'hydrocarbone. Surtout lorsqu'on découvre des ressources telles que l'hydrocarbone. Mais dernièrement, surtout au sujet des catégories, là où nos institutions n'ont pas une bonne riposte, ça dépend des pays, il y en a qui ont des bonnes ripostes, d'autres non. À savoir comment les institutions répondent à ces crises, cela est aussi problématique. Nous avons des institutions qui, comme je l'ai dit, par exemple concernant les élections, il y a le côté, il y a les organisations judiciaires et à savoir comment ils font face aux élections contestées ou les différentes parties du gouvernement. Et puis, les gens qui souffrent de défis, les parlements parfois s'occupent davantage de l'exécutif et parfois des excès, des manques de l'application de la démocratie. Il y a des institutions qui ont du mal à fournir ce dont ils doivent, mais cela cause beaucoup de tensions au sein des peuples. Je devrais dire aussi qu'au niveau régional, les efforts d'équilibrer la souveraineté des États membres, avec le besoin d'intervenir, ceci retarde parfois les réponses. Donc, sortant de ces trois crises que j'ai mentionnées, nous voyons que la région fait face à l'extrémisme violent. Il y a maintenant plus de 40 millions de personnes qui ont l'insécurité alimentaire. Donc, nous avons les groupes radicalisés, le chômage. Et au sein de ce contexte, nous voyons que les États se blâment l'un l'autre et alors il n'y a même pas d'efforts mis en place pour essayer de travailler ensemble pour adresser les problèmes. Et puis, finalement, il y a l'émergence des renseignements, de la technologie qui sont politisées, qui sont manipulées pour manipuler le peuple. Et puis, il y a aussi le problème de la cybercriminalité qui s'agrandit et qui touche à la jeunesse au chômage. Alors, voilà ce que nous voyons comme étant les défis à la paix et à la sécurité. D'un autre côté des choses, les organisations régionales tâchent d'adresser ces défis. Il y en a des sommets, des réunions de conseil pour essayer de résoudre les conflits dans la région. Ce sont des réunions bilatérales pour adresser les problèmes de nature bilatérale. Ils tâchent de chercher des réponses intégrées pour répondre à ces menaces collectives. Alors, voilà ce que nous voyons comme étant les défis et quelques-unes des réponses que nous avons en place dans la région. Alors, la deuxième question que vous me demandez au sujet des systèmes d'alerte précoces. Alors, que faisons-nous? Nous soutenons les efforts qui sont déjà en place. Nous sommes établis comme étant un complément à l'IGAD. Nous sommes un système qui agit du bas vers le haut avec de nombreux acteurs à tous les niveaux. Nous avons un outil d'analyse, le C1 rapporteur, qui nous aide à suivre les tendances, à faire des analyses et de communiquer nos analyses aux décideurs. Les parties prenantes ressortent de la société civile, du gouvernement, etc. En ce qui concerne l'efficacité de ce système, on a dû passer à travers un processus, suivre un processus, faire une examination pour voir si nos analyses étaient efficaces, oui ou non. On a examiné les événements de 2003 à 2015 pour évaluer notre travail. Et en général, c'était positif parce qu'on a pu quand même anticiper de nombreux conflits et leurs conséquences. On a utilisé des données et les résultats étaient très bons. Et donc, maintenant, nous cherchons à nous pencher sur d'autres facteurs du gouvernement, de l'économie, de la gouvernance, de l'environnement, de la société et de l'environnement. Mais en ce qui concerne l'efficacité des systèmes d'alerte précoces, il y a trois zones importantes. La capacité du système de suivre, catégoriser et de répondre aux forces motrices des conflits. Ensuite, il y a le réseau des répondeurs. Qui sont-ils ? Comment vous allez vous engager avec vous ? Et puis, troisièmement, quel est le lien qui existe entre les acteurs d'alerte précoce et les acteurs de réaction rapide, des réponses, des ripostes ? Alors, ça, c'est le grand éléphant dans la salle qu'on ne peut pas ignorer. Mais quels sont les défis ? Comment allons-nous faire pour réduire ces lacunes ? Alors, tout d'abord, il y en a quatre. Tout d'abord, le défi de fermer, de rétrécir ces lacunes entre les analystes et les décideurs. Alors, ça, il faut faire premièrement. Nous comprenons le besoin d'avoir… Évidemment, il y a des lacunes entre les analystes, ceux qui font des analystes et les preneurs de décisions. Alors, il faut adresser la question des directions, la direction de ceux qui font des analystes et les décideurs parce que si la distance entre les deux est trop grande, c'est nul. Deuxièmement, la structure d'alerte précoce. Si cette structure n'est pas bien en place, il y aura des délais dans les réponses. Alors, en ce qui concerne les analyses, si c'est trop tôt, c'est un problème. Si c'est trop tard, c'est un problème. Il faut toujours trouver l'équilibre pour vraiment trouver le bon moment. Souvent, c'est difficile, mais quelquefois, vous allez manquer ce bon moment. Et on se trouve dans une situation d'alerte précoce qui ne soit pas tout à fait juste et qui va mener à des réponses pas tout à fait justes. Et donc, cela crée des défis, justement, dans ces lacunes dont nous avons parlé. En ce qui concerne les analyses elles-mêmes sur lesquelles les décisions d'alerte précoce sont prises, si les ressources ne sont pas crédibles, alors les décideurs vont beaucoup hésiter à se fier à vos analyses. Et puis, finalement, je vous ai déjà parlé à savoir si, oui ou non, il faut intervenir. Donc, peut-être que vous avez en place l'alerte précoce, peut-être qu'elle vous arrive à bon temps, mais la question, est-ce qu'il faut intervenir, oui ou non, c'est une grande question. Et parfois, on se trouve en mode d'intervention. Alors, pour conclure, je vais partager avec vous ce que nous avons appris dans nos 20 ans, dans les 20 ans de l'existence de nos mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide. Je sais que je parle à des personnes qui travaillent dans ce domaine. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent déjà dans ce milieu d'alerte précoce, dans les renseignements. Alors, il y a des gens qui ont des renseignements open source, source ouverte, et d'autres, c'est des informations secrètes. Alors, tout d'abord, il y a le positionnement des systèmes d'alerte précoce. Il faut qu'elles soient positionnées de façon stratégique. Si les systèmes sont en place de telle façon qu'elles ne peuvent pas en faire des analyses stratégiques, dont il faut, alors la fonctionnalité de ce système va rencontrer des problèmes. Par exemple, nous avons des unités d'alerte précoce qui sont bien placées dans les ministères, qui peuvent comprendre la sensibilisation des informations. Mais parfois, cela décourage les autres acteurs de contribuer. Au niveau régional, il y a aussi le problème de partager les informations à travers les secteurs. Et donc, le deuxième est lié au premier et à voir au fait que maintenant, la réalité est que nous évoluons d'une approche de menaces ou de positions sécuritaires basées sur l'État vers une position qui est basée sur la population. Alors, il faut prendre une approche qui est basée sur les moteurs des menaces, les impulsions. Et donc, on doit partager nos informations. Nous avons en fait mis nos alertes précoces à ce niveau où nous recueillons des indicateurs d'alerte précoce de plusieurs, de beaucoup de secteurs. Donc, il est important de réorganiser le système d'alerte précoce pour s'aligner avec les menaces contemporaines. Mais il y a aussi l'analyse de la réponse. On a réalisé que pendant longtemps, on faisait des alertes précoces et on envoyait l'alerte, mais on ne s'engageait jamais dans l'analyse de ce qu'on parlait des après-effets de tout cela. Alors, notre alerte était-elle adéquate et sinon, comment rectifier cela ? Et donc, de faire cette analyse, cela crée une synergie entre ceux qui lancent l'alerte et ceux qui répondent à l'alerte. Ils peuvent ensemble analyser s'ils ont agi de la bonne manière, je crois qu'on a perdu notre intervenant. Je crois qu'il a un problème de connexion. Donc, on va revenir vers M. Kamlas quand sa Wi-Fi se reconnecte. Donc, je vais partager quelques points à propos de sa présentation. Kamlas, vous êtes là ? Allez, terminez. Alors, je suis là. Et j'ai un dernier point, c'est tout. Alors, une dernière leçon à partager, c'est mon Internet se comporte mal. C'est à propos des fonds de paix. Alors, ce système d'alerte précoce de EGAD a commencé à mettre en œuvre ce fonds de paix. On a commencé à le faire en 2009. Et ce fonds nous permet d'avoir la flexibilité, de commencer à accompagner les États membres qui ont besoin d'une intervention urgente et aussi de réponses à plus long terme. Alors, si, par exemple, le conflit au Sud-Soudan a commencé en 2013, ceci a été un des fonds qu'on a utilisé pour ceci. Alors, il faut qu'on appuie, en fait, ce qu'on soutienne, c'est ces fonds de paix. Et je sais que la CDAO a ce même fonds. Et donc, c'est vraiment, ces fonds sont flexibles, sont souples pour aider ceux qui lancent les réponses à prendre des actions plus rapides qui sauvent des vies. Et voilà, c'est la dernière leçon que je voulais partager. Et je vais conclure en disant que l'investissement, pour répondre aux complexités actuelles de nos menaces à la paix et la sécurité, requiert de la réflexion et le positionnement de ces systèmes d'alerte précoce. Alors, voilà, nous devons vraiment réfléchir à la conception de nos systèmes d'alerte précoce et leur positionnement. Et je pense qu'à partir de là, nous pourrons, en fait, nous adresser à certains des défis qui nous font face et, en fait, évoluer vers la prévention des conflits plutôt que l'intervention. Vous avez déjà, merci, souligné des éléments très importants à propos de comment on établit son infrastructure de réponse rapide. Il faut penser à quelles institutions, bon, bien sûr, ont la responsabilité, mais il faut penser à quelles structures ont la capacité de coordonner tout cela, coordonner les informations que nous recevons. Et vous avez aussi souligné l'importance du fait qu'on doit suivre, en fait, les impacts de ce système d'alerte précoce, d'avoir des revues, de voir s'il y a des liens entre l'alerte et les actions qui ont été entreprises après cela. Et l'importance, bien sûr, de l'investissement à travers, de diriger des ressources vers ces infrastructures d'alerte précoce. On va revenir sur cela pendant la session de questions et de réponses. Alors, je vais vous présenter notre prochain intervenant, M. Dr Gaye Abduhalat. Il est le directeur du directorat d'alerte précoce de la CDAO. Il est là depuis 2014. Avant cela, il a été nommé par la CDAO en 2004 en tant que le premier effectif permanent des affaires politiques au département de la paix et de la sécurité, le PAPS, pour élaborer le système d'alerte précoce de la CDAO. Et d'ici 2009, le système avait été jugé comme étant l'un des plus avancés sur le continent et est devenu une référence, en fait, pour l'Union africaine et les autres communautés économiques régionales. Avant de rejoindre la CDAO, le Dr Abduh travaillait dans le domaine de l'éducation. Il était conférencier, consultant de géographie à l'Université de IFE au Nigeria. Il a une maîtrise en sciences de géo-information et de technologie de l'Université de Twente aux Pays-Bas. Il a un doctorat en système d'information géographique de l'OAU-IFE au Nigeria. Alors, Dr Abduh, je pense que j'ai les mêmes questions pour vous. Alors, maintenant, on va se focaliser sur l'expérience de la CDAO. Si vous pouvez nous parler des défis sécuritaires et les menaces dans la région CDAO et nous parler des forces motrices et aussi nous parler du réseau de réponses précoces de la CDAO. Et nous parler de l'efficacité de ce système dans l'anticipation et la réponse aux défis qui se présentent dans la région de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi partager des exemples, si possible, des défis et des recommandations pour l'avenir. Merci. Merci. Je vais essayer de parler en français. Vous savez, donc, c'est la CDAO qui est notre organisation communautaire depuis 1975. Et l'idée, c'était de propulser un peu l'intégration économique de ces États membres. Vous savez, donc, je parlais de... La CDAO qui est une organisation qui a été mise en place pour un peu aider l'intégration économique de ces États. Et vers la fin des années 80, vous savez ce qui s'est passé dans notre région avec, bien sûr, les conflits ou, je dirais, la guerre civile au Libéria et en Syrie à Léon. Et ceci a occasionné que les chefs d'État et de gouvernement, à travers le traité révisé de 1993, ont commencé à s'impliquer sur les questions de paix et sécurité. Et il était question de mettre en place un observatoire des questions de paix et sécurité en Afrique de l'Ouest pour la première fois. Alors, il y a eu d'autres textes de la CDAO et plus tard, vers 1999, alors, je pense que l'idée a mûri et ça a donné naissance au protocole relatif au mécanisme de conflit, de prévention de conflit, de gestion de règlement de conflit, de paix et sécurité, et en 2001, du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Alors, pour mettre cela en œuvre, la CDAO, donc, a mis en place, dès 2001, une architecture de paix et sécurité. Et à travers cette architecture, le président de la Commission, il reçoit des informations du système d'alerte précoce, mais ce système est aussi appuyé par les directions des affaires politiques, les directions de la sécurité régionale et des affaires humanitaires, qui, donc, à travers les commissions qui sont établies, peuvent permettre au président, donc, d'essayer de trouver des réponses par rapport aux alertes qui sont lancées. Et pour ce faire, il dispose du comité du chef d'État-major, il dispose de la force en attente de la CDAO, il dispose du conseil des sages de la CDAO, ça, c'est d'un côté, et de l'autre côté, il y a, bien sûr, le conseil de médiation et de sécurité, mais aussi l'autorité des chefs d'État et de gouvernement. Mais tout de suite, après les années 2000, parce qu'au moment du protocole en 1999, on avait en face de nous des conflits qui laissaient peut-être des questions de gouvernance, mais aussi de conflits armés. Mais tout de suite, il y a des nouvelles menaces que nous avons observées dans notre région, qui n'existaient pas avant, comme les questions de l'insécurité alimentaire, du blanchiment d'argent, les conflits entre agriculteurs et leveurs, les catastrophes naturelles, les questions de piraterie dans le Golfe de Guinée, l'exploitation minière illégale, la dégradation de l'environnement, les épidémies, la migration illégale, les violations des droits de l'homme, la corruption, le terrorisme, l'extrémisme violent et beaucoup d'autres conflits dans notre région. Et tout de suite, quand le mécanisme en 2003 a commencé, nous avons mis en place un système de moniteurs tout d'abord. Nous avons cinq moniteurs par pays, et ces moniteurs, et sept au Nigeria, à cause de la grandeur du Nigeria, et ils font la collecte et la dissémination de l'information à travers ce qu'on appelle le système de rapportage d'événements ou le système de reportage de situations à travers des indicateurs. Aujourd'hui, nous disposons de 56 indicateurs suivant cinq secteurs thématiques. Alors, de 2007, où le système est en place à aujourd'hui, nous avons, je dirais, plus de 100 000 entrées de données. Donc, c'est vraiment un volume très important qui nous permet de faire des analyses vraiment, je dirais, très, très importantes. En matière de secteur thématique, bien sûr, nous avons une approche qui est basée, qui est axée sur les données, et bien sûr, nous avons cinq thématiques. La thématique des crimes de criminalité, la thématique de sécurité, la thématique de gouvernance et droits de l'homme, la thématique santé, et la thématique de l'environnement. Par rapport aux produits de l'enlève précoce, il y a bien sûr les tests en quotidien, il y a les rapports de situation, les notes d'orientation par pays, mais aussi, il y a les rapports d'incidents, les alertes de sécurité, les rapports d'alerte précoce et les rapports thématiques. En matière de partenariat, nous sommes très axés avec la société civile et CWANEP en particulier, avec des moniteurs de terrain WANEP qui participent dans le travail de collecte de données que nous faisons dans tous les pays de la CDAO, mais nous sommes aussi bien connectés avec le système continental de l'Union africaine. Ensuite, nous sommes en train de déployer le mécanisme d'alerte précoce de la CDAO du régional au niveau national. Mais en plus de ça, il faut aussi savoir que nous avons beaucoup de partenaires au développement et de groupes de réflexion, des think tanks, qui participent dans ce débat de l'alerte récord. Alors, quelles sont nos forces ? Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons eu beaucoup de soutien politique et de la part des États membres comme de la part de la CDAO pour la mise en place des centres nationaux dans tous nos États parce que ça permet de décentraliser du régional au niveau national. Alors, il y a des efforts accrus par rapport aux préoccupations des femmes pour la prise en compte des questions des femmes, des filles, des garçons et des jeunes en matière de sécurité humaine. Un accroissement aussi de l'implication des dirigeants, des représentants traditionnels, religieux et naturels pour leur permettre, au niveau local, national comme régional, de participer à l'effort de l'alerte précoce et de la réponse. Le système ECOON a été amélioré récemment avec, bien sûr, de nouveaux outils et, bien sûr, c'est un exercice qui est en continu et il y a aussi des innovations en matière de système d'information géographique qui sont capables de simuler et de prédire diverses formes d'insécurité humaine au-delà même de l'alerte précoce pour prendre en compte d'autres préoccupations humanitaires et de santé publique. Alors, ici, je vais tout simplement, j'essaie de vous montrer sur le diagramme, j'espère que vous voyez ça, où j'essaie de montrer un peu l'évolution des incidents, par exemple, et des victimes que nous avons dans notre région. En 2008-2009, vous pouvez voir qu'il ne se passait presque rien dans la région CDA. Mais entre 2010-2014, 2015-2019, 2020-2022, vous avez vu que, malgré tous les efforts du mécanisme et tout ce qui est en train de se faire dans notre région, la région devient de plus en plus volatile et vraiment, je veux en venir à essayer de vous en expliquer un peu ce que nous croyons être la cause. Bien les cours. Récemment, nous avons aussi développé un outil qui nous permet de faire l'évaluation des risques et la vulnérabilité des pays. C'est un nouvel outil avec l'aide de l'USAID qui permet, à travers des études en salle, d'aller sur le terrain, de conduire des recherches scientifiques que nous évaluons et nous arrivons donc à classifier nos États suivant le degré de vulnérabilité et bientôt, cet outil va résulter à ce que nous appelons un indice de sécurité humaine pour la région CDAO. Ça permettra de faire ressortir les failles dans chaque pays avec des recommandations qui permettent donc de dire aux États membres comment donc arriver à corriger et à faire en sorte de contribuer à la stabilité de notre région. Alors, la phase peut-être la plus importante et qui vous intéresse le plus est comment combler l'écart entre l'alerte et la réponse. Vous savez, aujourd'hui, dans notre région CDAO, il y a cette question de la croissance démocratique explosive de la jeunesse et de ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome de la rue. et nous pensons que par rapport à cela, parce qu'il vous suffit tout simplement d'appeler à une démonstration dans la rue pour que des centaines de milliers de jeunesses se retrouvent systématiquement dans l'air. et ce que ça montre, c'est qu'il y a vraiment une réalité d'investir massivement dans l'éducation de tes jeunes et ce sera la seule manière de régler ce problème. Une autre affaire, c'est cette question de dichotopie entre la notion de nation et la notion d'État. Vous savez, en Afrique, nous avons un problème, que les nations ont précédé les États. Les États, c'est seulement presque depuis 1960, je dirais. Et il existait les nations. Les gens croient plus à la nation. Je le disais il y a quelques semaines à Accra, lors d'un séminaire comme celui d'aujourd'hui, qu'en général, en Afrique, nous ne nous intéressons même pas sur la Constitution. Et je vais donner un exemple que moi-même. Je ne me suis jamais intéressé à lire la Constitution de mon pays. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui est sur le terrain et qui cause beaucoup de problèmes. Alors, il y a cette question de conflit entre la souveraineté des États, la subsidiarité et cette question de complémentarité. Et c'est en train, en Afrique de l'Ouest, de nous causer beaucoup de problèmes. vous savez, nos chefs d'État en Afrique de l'Ouest, ils sont plus tournés vers ce qu'on appelle arriver à un consensus par rapport à des situations données que d'exploiter les données de l'alerte précoce pour donc essayer de trouver des solutions aux problèmes posés. Alors, vraiment, nous disons que c'est une focalisation élevée sur les réponses politiques et à la négligence des recommandations techniques qui proviennent de l'alerte précoce et de la réponse. Et quelquefois, ça pose des problèmes. C'est la situation que nous avons aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre région. Vous savez, nous avons trois pays, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, où il y a eu des coûts d'État. Mais vous savez que nos chefs d'État, nous, l'alerte précoce, nous pensons toujours que si on s'était bien préoccupé de ce qui sortait de l'alerte précoce, on n'aurait pas eu les situations qui ont conduit à des troisièmes mandats et, bien sûr, des coûts d'État et tout cela qui en sont résultés. Mais il y a autre chose aussi que nous voulons considérer aujourd'hui. qu'il faut que l'alerte précoce et la réponse aient un certain niveau d'autonomie ou d'indépendance. Vous savez, nous arrivons vraiment à prédire un tas de choses. Mais le problème que nous avons, c'est que nous nous heurtons à la souveraineté des États. Quand huit mois avant, vous avez vu une situation qui est en train de se dessiner dans un pays, vous arrivez avec un rapport d'alerte précoce. Et quand le président de la commission de la CDAO se lève pour essayer maintenant de régler ou de faire en sorte que cet État corrige, on ne nous permet pas d'intervenir. Les États se cachent derrière leur souveraineté et donc nous empêchent de faire le travail que nous devons faire. Un autre problème aussi, c'est la question du partenariat. Vous savez ce qui se passe au Mali ? C'est la catastrophe. un pays souverain où vous avez un certain nombre de pays et d'organisations parce que je vous dis que la France a sa stratégie au Mali, l'Union européenne a sa stratégie au Mali, l'Union africaine a sa stratégie au Mali, les États-Unis ont leur stratégie au Mali, les Allemands ont leur stratégie au Mali, les Chinois ont leur stratégie au Mali. Le Mali lui-même a sa stratégie qui n'est pas considérée. La CDAO a sa stratégie au Mali. On dit trop de stratégie tue la stratégie. Alors, donc, ça, c'est des problèmes, des questions pour lesquelles nous devons trouver des réponses pour permettre de sortir l'ambulogio dans lequel l'Afrique de l'Ouest se trouve en ce moment. mais il y a aussi la nécessité de repenser le mécanisme de défense régionale, les principes de subsidiarité et de complémentarité. Je donne un exemple. Il y a quelques temps, il y a eu le président de la Guinée-Bissau qui était sous le feu avec des mercenaires qui ont attaqué son pays, qui étaient sous le feu pendant quatre heures de temps, quatre heures de l'ange, il était sous le feu, mais il n'y a rien eu. tout le monde était quelque part en train d'attendre qu'on dise que le président peut-être a été atteint ou quelque chose et on va commencer à se lever avec, bien sûr, des mesures pour condamner les malfaiteurs, etc., etc. Mais pendant que l'événement se passait, il ne se passait absolument rien. Ça veut dire que notre mécanisme de défense régionale est quasiment inexistant. Alors tout ceci, c'est un ensemble donc de questions que j'ai mis listées ici pour vous permettre de voir à quoi l'alerte précoce se heurte pour combler donc ce vide ou cet écart entre l'alerte et la réponse. Je pense que c'est ce que je voulais vous dire dans cette séance et je serai là pour donc répondre aux questions éventuelles. Je vous remercie. Thank you, Dr. Abdou. Merci, docteur, pour cette analyse des défis de sécurité dans la région de la CDAO et de nous avoir donné cet aperçu du mécanisme d'alerte précoce. Vous avez souligné certains des succès, des bonnes pratiques qui ressortent de cette région de la CDAO y compris la présence d'un appui politique de la part de certains des États membres et des chefs d'État mais aussi la collaboration avec les organisations de la société civile telles que WANAP et bien sûr les efforts en continu de réorganiser la méthodologie et les approches mais bien sûr il y a encore des défis que vous avez soulignés la complexité des principes de subsidiarité et de complimentarité et de la souveraineté et bien sûr la volonté politique limitée face à des analyses basées sur les preuves nos leaders ont toujours tendance à prendre des décisions politiques qui ne sont pas basées sur les preuves et sur les faits qui ne sont pas basées et sur les preuves des décisions politiques et sur les preuves Sous-titrage FR ?